Le premier gros succès d'Avranche en Coupe de France, il l'avait fêté à la tondeuse début janvier. C'était après la victoire contre Laval. Je leur avais promis avant la rencontre que s'ils passaient, je leur laisserais la possibilité de me tondre la tête. C'était un petit clin d'œil pour vivre l'événement avec eux aussi. Depuis, les cheveux ont repoussé et Avranche a atteint les huitièmes de finale. Les Normands vont affronter Strasbourg. Strasbourg, un clin d'œil du destin à cet Alsacien purjus. Le Racing Club de Strasbourg a toujours été pour moi le club que je supportais quand j'étais petit. C'est le club qui a fait naître ma passion pour le football. Donc effectivement, c'est toute une histoire, c'est toute une symbolique pour moi. Maintenant, je suis entré en un club normand, je suis normand et je ferai tout pour faire bonne figure face à cette équipe de Strasbourg. Après un an et demi passé dans le Sud-Manche, loin de ses montagnes familières, Damien Hoth est devenu un normand d'adoption. Une région qu'il a en partie découvert sur son vélo qui l'enfourche une fois par semaine. Et malgré les appréhensions, il a fini par y prendre goût. J'imaginais ça plat et là je découvre une magnifique région qui nous permet d'avoir beaucoup de relief. Je resterai quand même un peu plus attaché aux montagnes, mais bon, parfois, en tout cas, le relief ici me satisfait et me régulia suffisamment pour faire des belles balades en vélo. Mais si la route de Damien Hoth l'a menée en Normandie, c'est surtout pour qu'il soit au bord des terrains de foot. L'an dernier pour sa première saison avec Avranche en national, l'air marin lui avait plutôt réussi. L'équipe avait terminé septième du championnat, mais cette saison est plus compliquée. Malgré un beau parcours en Coupe de France, Avranche pointe actuellement à la 15e place. Mais pour les joueurs, l'entraîneur est incontestable. Damien est très exigeant. Après, il a beaucoup confiance en nous, il sait très bien ce qu'il fait. Quand on n'a pas d'entraînement, il vient au bureau pour travailler et franchement, il nous aide à nous améliorer. Cet investissement, l'entraîneur aimerait évidemment le voir couronner par une victoire contre Strasbourg, qui serait le symbole d'un trait d'union réussi entre l'Alsace et la Normandie.